bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode dédié aux Friday Facts et visiblement aujourd'hui on va reparler de fluides parce que visiblement on n'avait pas assez parlé la dernière fois c'est déjà quelques temps c'était il y a 16 14 Friday Facts donc ça fait déjà il y a 3 ou 4 mois ça commence à faire loin donc bonjour aujourd'hui nous replongeons tête la première dans le monde des fluides depuis la dernière fois en juin la même semaine que nous avions révélé les fluides 2.0 nous avons participé à une LAN party au bureau pour tester le jeu alors que nous le nous avons joué il est devenu apparent que le nouveau système était un peu trop facile nos bases de novice c'était énorme avec des pipelines monstrueux qui passaient à travers un peu partout à travers le monde avec très peu de pensée quant à la structure qu'il y avait derrière on a utilisé quelques trains de fluides pour connecter des outposts très distants mais même si c'était plutôt plus par habitude qu'autre chose les pipelines auraient été supérieures donc ces super tuyaux créé une situation où les pompes n'augmentaient plus la capacité de transfert on va dire et ne faisait que la restreindre c'était contre intuitif ça voulait aussi dire que vous n'utilisez jamais de pompe dans les réseaux à moins que ce soit pour désactiver une section particulière avec une connexion de circuit qui est aussi une utilisation assez classique des pompes de plus orienter les gens vers utiliser des grands tuyaux à peu près partout s'est transformé en un grand piège de mélange de fluides car les chances de connexion accidentelle de tout pipeline différent se sont grandement accru si ça après si ça arrivait à cause de bottes qui construisait quelque chose pendant que vous étiez sur notre planète alors bonne chance pour trouver le seul petit tuyau qui pouvait poser problème dans une si grande zone c'est vrai que vu comme ça ça peut être un peu problématique il était temps de chercher une solution déjà de l'importance du feedback visuel les convoyeurs sont très sympa à utiliser parce qu'elles sont extrêmement visuelles et interactives vous pouvez voir exactement les items qui qui arrivent ceux qui passent à travers et ceux qui enfin où il y a des déblocages et tout ça juste en regardant au loin par contraste les tuyaux sont complètement opaques avec seulement une toute petite fenêtre qui n'est pas qui n'est pas assez grande pour vous donner vraiment un retour visuel suffisant c'est la raison pour laquelle ils étaient partis sur une pas besoin d'y penser une approche pas besoin d'y penser pour leur nouvelle version des fluides s'ils doivent rajouter des limitations au système de fluides alors cette limitation doit être extrêmement facile évidente et interactive après s'être cassé la tête contre le mur quelques temps voici ce qu'ils ont trouvé donc extension de tuyaux les pipelines sont contraint à une zone de 250 par 250 tuiles et excéder cette limite va poser des problèmes on va faire en sorte va arrêter tout le flux dans tout le pipeline vous pouvez découper ce pipeline en utilisant des pompes la visualisation en enjeu pour montrer que des tuyaux sont cassés de la façon et ça généra aussi des alertes aux endroits où vous avez besoin de placer une pompe ça rend le problème extrêmement facile à diagnoser et à diagnostiquer plutôt est facile à réparer donc là on voit que il ya un tuyau qui est marqué tout en rouge donc ça veut dire que j'imagine que le flux a été complètement stoppé et qu'il faudrait mettre une pompe ici pour le segmenter en deux morceaux différents et là donc on est en dessous des 250 tuiles et donc ça remarche on va voir ça alors voilà il y en a son truc là il n'y a plus de problème et il met une pompe pour pouvoir transférer le fluide ok donc c'est un entre deux assez intéressant où il complexifie pas le vraiment le système fluide lui-même mais juste ils réduisent l'échelle à laquelle on peut l'utiliser parce que c'est vrai que si jamais les tuyaux étaient très facile sans aucun problème de flux bah du coup tirer des tuyaux à travers toute la planète aura été un peu trop facile donc ça se tient il ya un sens à fort vu qu'on est obligé de mettre des pompes ça va nous forcer aussi à réfléchir un petit peu à la directionnalité des flux on pourra pas facilement avec un seul tuyau avoir des trucs qui partent dans tous les sens donc faudra peut-être faire des boucles ce genre de choses non bon ça me semble être une bonne solution toujours mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle si jamais la partie de six blocs peut être upgradé ça nous aidera beaucoup par contre ça veut dire que ça cassera tous les fluides d'un coup donc c'est pas évident qu'on puisse je suis en train de me dire quand vous tenez un une entité liée aux fluides donc un tuyau un bout de souterrain ce genre de choses le jeu vous affiche les connexions de tous les pipelines visuels visibles plutôt et qui sont colorés pour correspondre aux fluides qu'il y a à l'intérieur donc là on voit que le lubrifiant est en vert et donc les connexions sont marquées en vert là l'acide est en jaune donc des connexions en jaune vous pouvez aussi visualiser des pipelines individuels en mettant la souris par dessus auquel cas vous verrez des flèches qui vous diront à quel point votre pipeline est grand alors ça j'aimerais bien une visualisation pour ce faire c'est pas sûr de ce qu'il veut dire par deuxième phrase ça serait bien d'avoir une petite petite démo donc ça visiblement ça reprend globalement ce qu'il avait déjà fait dans un mode pipe visualiser donc pourquoi pas c'est vrai que j'ai pas trop utilisé celui-là mais c'est vrai que ça peut être pratique c'est Rayguard qui nous dit ça et la dernière petite cerise sur le gâteau vous pouvez activer ou désactiver une option pour voir les pipelines sur la map ce qui permet d'avoir une idée plus précise de où vont les fluides donc là on voit qu'il ya un grand pipeline en rouge avec une connexion brisée qui manque une pompe on a un petit pipeline en vert donc par exemple du lubrifiant on a un pipeline en rouge alors je sais pas si là ça reprend les couleurs des fluides ou pas là peut-être que sur la map c'est plus c'est juste des couleurs aléatoires quand vous construisez un setup individuel vous n'aurez pas toujours pas vous soucier des des quantités de transport des tuyaux vous connecter tous les tuyaux et ça marche cependant connecter ces différents setups ensemble demandent un peu plus de réflexion car maintenant vous allez devoir vous poser des questions de directionnalité et de flux possible des stations de pompage les sections isolées par des pompes rendent aussi moins critiques moins problématique quand vous mélangez accidentellement des fluides ça évite de contaminer tout le tuyau dans toute la carte j'imagine ça fera juste la la zone délimitée par les pompes tant que la pompe n'a pas eu le temps de de vider tout et d'envoyer l'eau de fluide dans l'autre système j'imagine que c'est un peu plus contenu pas mal aussi petite modification d'équilibrage aussi qui vont avec en plus de ces ajouts nous avons et modifié un petit peu l'équilibrage des composants pour le système de fluide les pompes ont été nerfées à 1200 quantité unité de fluide par seconde mais là parce qu'ils disent alors c'est une réduction par dix fois donc c'est beaucoup mais ça peut être amélioré avec la qualité donc j'imagine qu'on peut revenir au niveau de 12000 par seconde sans trop de problème à terme si jamais on a des pompes de qualité les wagons de liquide ont été buffé jusqu'à 50000 donc double ils ont doublé leur capacité pareil ça rend un peu plus intéressant de transporter quand même des choses par wagon plutôt que de mettre des grands tuyaux partout et une eau se détend ont 10 de vapeur dans les bouloirs et les échangeurs de chaleur maintenant on aura besoin de moins d'eau pour faire de la vapeur aussi simplifier un petit peu le setup des centrales nucléaires et tous ces trucs là avec trois pompes par wagon c'est 3600 secondes par wagon ou environ 14 secondes pour complètement remplir le wagon c'est bien plus raisonnable que le que auparavant où c'était seulement 0 7 secondes vous pouvez avoir dans la 1.1 c'est toujours largement suffisant pour les mégabases en vanilla et dans space age vous pourrez augmenter la qualité des pompes si vous avez besoin de plus de rapidité pour pour nourrir vos fonderies légendaires le ratio d'eau à vapeur a été fait pour rendre un peu plus pour un possible de pouvoir alimenter des systèmes nucléaires ou juste électrique globalement avec de la vapeur en utilisant des wagons de liquide et des réservoirs d'eau ce changement n'affecte pas la consommation et la production des machines c'est juste qu'elle consomme dix fois moins d'eau pour la même quantité de vapeur là c'est cohérent du coup les modifications combinées à ces changements ont rendu le choix entre un système de train pour les liquides ou alors des grands pipelines beaucoup plus variés les super méga tuyaux ne sont plus d'une solution à tout vous pouvez toujours les construire mais ils vont avoir besoin de circuiterie et sont beaucoup moins magique choisissez choisirez vous là le transport presque instantané des pipelines ou alors une plus grande flexibilité grâce à des trains non ça veut dire qu'on a des un peu plus de choix parce qu'on voulait faire pour ce qu'on a besoin de faire pourquoi pas bien voir du choix sympa et il ya aussi des petits changements sur l'algorithme il ya eu quelques changements sur l'algorithme depuis que ils l'ont présenté la première fois la la quantité en sortie des machines et était illimité avant maintenant elle est inversement proportionnelle au remplissage du système fluidique auquel il est attaché donc là par exemple voilà c'est pas les sorties mais les sorties sont ici là si jamais ce truc là est vite ça veut dire que là la vitesse de sortie de la machine est très élevé par contre ceux qui sont plus remplis ça doit être plus lent ça que je comprends la phrase une exception spéciale est fait pour les réservoirs qu'il faudra probablement mettre des pompes aussi à chaque sortie de réservoir pourquoi pas la limitation des entrées s'applique uniquement quand on tire des vins s'appliquait c'est moi j'ai du mal avec le passé aujourd'hui donc la limitation des la quantité fluide en entrée s'appliquait uniquement quand on tirait un liquide d'un pipeline mais maintenant ça et les et les nouvelles limitations pour les sorties aussi sont appliquées à toutes les opérations de fluide à l'exception seulement des wagons je ne rappelle plus exactement quelles étaient les règles avant je crois que ça voulait dire je crois qu'ils disaient que quand c'était directement dans un tuyau donc pas une pompe pas un réservoir tout ça il n'y avait pas de limitation alors maintenant c'est plus le cas il va y avoir aussi une limitation pour injecter dans le tuyau ce qui semble pas déconnant il faudrait voir dans le jeu une fois une fois qu'on l'aura ce que ça va donner depuis trop longtemps à temps normalement mais bon on va tester on verra bien ça comme ça quelque chose qu'il a qui n'a pas réussi à expliquer la première fois et que il n'y a pas de limitation sur le flux total à travers un pipeline pendant un tic mais il y a une limite de 100 opérations de 100 fluides par opération de flux je ne sais pas trop ce que ça veut dire qui est l'état 6000 par seconde cette limite est multipliée par le ratio de remplissage de la source et de la destination pour produire la valeur de flux utilisé et c'est proportionnel à ce que la machine permet de partager et c'est cette proportionnalité qui permet aux machines de mieux distribuer les flux ok pourquoi pas ça permettra peut-être d'avoir les problèmes de remplissage de wagons comme on a aujourd'hui comme ça que je comprends les choses voir s'il parle bien de ça les machines qui se mettent à jour en premier auront toujours le la plus grande partie du flux mais la différence est beaucoup plus subtil que ça ne l'était en 1.1 ou l'ordre dans lequel vous construisiez vos tuyaux pouvait affecter grandement le flux ok donc ouais c'est censé être plus cohérent il y aura toujours un petit décalage apparemment en fonction de qui est construit quoi quand mais ça devrait être moins impactant qu'avant la limite du flux de sortie est particulièrement intéressante car ça rend les fluides beaucoup plus bas fluide avant une pompe pouvait juste balancer des fluides à son maximum de 6000 par seconde jusqu'à ce que le pipeline soit plein à 100% mais maintenant il s'a ralenti au fur et à mesure que le pipeline se remplit chaque pipeline il y a un certain ratio de remplissage où les vitesses de remplissage et de sortes d'entrée et de sortie s'égalisent et ce niveau de fluide va osciller autour du point autour de ce point d'équilibre au fur et à mesure que les machines marchent donc normalement quand on aura un une une valeur particulière donc je sais pas si c'est deux tiers comme on voit ici ou ce genre de choses et au fur et à mesure que des machines s'allument ajoutent du fluide en retire ça fera osciller autour de ce point d'équilibre et normalement devrait rester à peu près autour et on peut voir le taux de remplissage des tuyaux en mode des bugs mais ce n'est jamais totalement terminé ces améliorations au système de pipeline et les petits équilibrages et ont été en ont été mis en place pour la lan party et leur réception a été plutôt positive ça a été un long long voyage pour en arriver là mais il y a encore tellement de choses à faire et tellement de choses à vous raconter ce que voyez ici et le système tel qu'il sera dans au lancement de la 2.0 mais ça continuera à être ajusté au fur et à mesure dans le futur il voudrait aussi prendre un moment pour remercier tout le monde pour leur retour complet sur le post précédent soyez rassurés il lit chaque commentaire même s'il ne répond pas à la plupart votre passion est une grande part de ce qui fait factorio un si grand jeu voilà donc petite petite précision et détail sur les les équilibrages qui seront faits qui sont faits un peu au cours du développement parce que c'est vrai qu'au final il nous montre beaucoup ok on a développé ce truc là paf on l'a fait comme ça et voilà c'est dans le jeu mais c'est vrai que pour l'instant on n'avait jamais eu trop de retour enfin pas de retour d'explication sur comment ils essayent d'équilibrer et d'arranger les choses une fois que c'est dans le jeu après ça j'imagine que ça va de toute façon il va y en avoir beaucoup plus une fois que la 2.0 sera sorti là ils vont beaucoup moins ajouter de nouvelles features ils vont beaucoup plus équilibrer le jeu je pense ils attendent que pour ça je pense qu'ils ont besoin de plus de joueurs pour avoir plus d'infos mais c'est cool d'avoir comme ça un petit retour sur comment ils adressent ce genre de problème et les solutions qu'ils apportent donc voilà encore plus à de pouvoir tester ça normalement c'est dans plus trop trop longtemps là dans quelques semaines on sera bon puis du coup on va pouvoir s'arrêter là pour cette fois ci et je vous attendrai vous la semaine prochaine du coup pour le prochain billet en attendant comme d'hab à moi j'espère que ça vous a plu et du coup bah la semaine prochaine salut salut